On vient de tester les sept diaphragmes, donc ses chaînes, ses systèmes latéraux, obliques, internes, externes vont bien, antérieures, postérieures, en fait, on pourrait dire. Par contre, son articulation talo-crurale est problématique ici. Donc là, j'ai fait un petit test, en fait, myannique. Il est testé au niveau des mouvements de la cheville directement. Si le point que la cheville fait une flexion plantaire à droite, à ta gauche, excuse-moi, flexion plantaire, on voit que ça fait un message d'erreur dans le système. Dorsiflexion. Dorsiflexion, ça va bien. Rotation externe. Rotation externe, il y a une tendance, il a réouvert la hanche la première fois parce qu'il s'écrit un patron moteur de protection, mais ça ne fonctionne pas. Rotation interne, ça va. Donc, ce qui se passe, c'est que niveau national, en altéro, il a besoin d'une flexion plantaire pour son décollage. Il va tirer, il va se mettre sur la pointe des pieds. Donc là, il y a un gros code d'erreur qui s'enligne à partir de la cheville gauche, en fait, qui va monter à son cerveau, puis son cerveau va tout de suite entrer en mécanisme de protection. Puis son atterrissage, bien, il va finir actuellement. La logique, ce n'est pas les deux pieds à l'intérieur. On va élargir notre base d'appui, donc on va se retrouver en rotation externe de la cheville qui est aussi problématique dans son corps. Donc, autrement dit, durant son décollage, ça ne va pas et l'atterrissage non plus. Et ça fait juste empirer. Là, je n'ai pas fait des tests de cheville directement parce que là, il faut faire une décompression au niveau de la cheville. Mais là, c'est plein de problèmes au niveau du tendon retulier à droite. Donc, il fait un peu ping-pong, puis on a trouvé des problèmes de douleur au dos à gauche aussi. Donc, son cou plus gauche-droite, on peut jouer à ça longtemps. Le corps n'a plus, en fait, le potentiel de compenser rendu à un certain niveau. Ça devient juste des problèmes qui se rajoutent par-dessus des problèmes. Donc, évidemment, on pourrait trouver plein d'exercices pour optimiser son arraché, bon, etc., ses mouvements d'haltéraux. Mais le problème, il n'est pas là. Comment que le cerveau perçoit à la base d'un mouvement, son premier mouvement, avant n'importe quoi, il va mettre ses mains sur la barre. Bon, évidemment, c'est son positionnement. Mais ensuite, le premier mouvement qu'on va dire qui est explosif, il y a déjà une erreur dedans. Le réel mouvement de lever, il se fait là. Donc, où qu'il doit utiliser de la force, il y a un problème qui s'engage. Donc, il faut absolument traiter ça. Puis à partir de là, ça vaut la peine de faire une rééducation des patrons moteurs, de faire des exercices d'optimisation, puis de raffiner le mouvement. Là, pour l'instant, à chaque fois qu'il fait le mouvement, le cerveau se protège. Donc, il va à une détérioration de son patron moteur qui va juste perdurer, empirer, et un potentiel de blessure qui va augmenter. Ça fait du sens? Oui. J'espère. Ok. Exact. T'es bien. Je ne sais pas que les poings sont dans le dos. Viens-t'en. C'est bon. Donc, je me mets ici, tu peux déjà te positionner. Tu vas mettre ça ici. En fait, je fais le tour ici. Oui, c'est ça. Le pouce va aller sur le côté de la maillère. Super. Ça en vient les deux côtés. Parfait. Là, on agrippe ici. En fait, le but, là, c'est, comme je te dis, son tibia arrive ici. C'est où que ça t'applis, là? Mets-toi ton talus, c'est après ici, dans le fond. Le problème ici, nous, en tractant, c'est pas comme faire une mobilisation chiropratique, high velocity, là. Dans le fond, on crée une décompression. C'est un peu comme je ferais ça. Oui. On fait le même principe. C'est pas quelque chose qui est dangereux. Il n'y a pas d'artères, là, de trucs graves, là. Donc, je stabilise ici. Je garde une petite tension, c'est comme ça. Fait que je la mets le plus 90 degrés possible. Je vais mettre ma main au-dessus, ici. Super. Ça va, c'est pas bien. Fait qu'après ça, je vais... Ouais, c'est ça. On veut s'assurer si on est mou ou on glisse, là. Fait qu'on veut... Là, on garde une tension. On met ma main ici. Je vais le faire avant, juste à le montrer. Je préfère qu'il aide. On sait qu'il y a un RPT. Donc, s'il y a un RPT, il y a toujours plus de tonicité dans son muscle. Je ne veux pas me battre contre son muscle. Je ne veux pas lui faire mal. Fait que tu sais, je ne veux pas que ça vienne tirer au niveau, que ça devienne du cartilage. Donc, je vais le faire inspirer quand il prend main des choses. Expire. Je détends un peu comme ça. Et voilà. La fois que j'ai fait, c'est un mouvement sec d'un coup. Je mets ça et puis si tu le fais comme ça, mou, tu vas le sentir. Tu sens ce que ça fait, le mouvement à l'intérieur? Ouais. Donc, inspire. Laisse-la expirer plus que ça. Plus qu'à expirer, plus que les muscles se détendent. Là, si tu commences au début, faut que tu l'en donnes. En fait, là, tu as commencé à bouger avant. Je le laisse inspirer. Je ne bouge pas. Expire. Là, en bougeant, lui, il est déjà en train de se dire qu'il va me mobiliser, il va me mobiliser. Il ne me mobilise pas. Qu'est-ce que? Flaq! OK? C'est un peu jouer avec son cerveau. Tu vas recommencer. Là, c'est sûr que ça soit fait bien net. En ce qu'il y a? Comme ça. Expire. Commence à bouger. Tranquille. Super. Mets-toi dans ta position optimale. Voilà. Est-ce que tu as senti un peu… Baisse-toi dans ta position optimale. Tout est sauc阿. Sous-titrage FR ?